D'abord, avant de commencer, je voudrais donc dire très rapidement que pour réussir et en faisant un peu les résumés de tout ce que vous avez dit, il est important des cartes de la fille, comme madame a dit, mais les cartes de la fille, les connaissances, pas seulement les projets, les connaissances. Les connaissances qu'il y a, et à partir de là, il y a une série de débats qu'il faut faire, mais un vrai échec est à votre disposition pour ça. Alors, je vais commencer par dire que, parce que là, on parle souvent de l'université, vous avez mis un PDF avec plein d'institutions scientifiques, bon ben, je vais vous dire, peut-être des choses qui vont peut-être vous choquer, et dans la société du savoir, aucune institution ne tient les savoirs. L'important, c'est les liens qu'il y a entre les savoirs, et c'est ce que vous savez faire avec ces savoirs. Donc, l'intelligence du territoire est rassée sur la mutation des paradigmes aussi, donc il faut tenir compte pour réussir notre projet. Et des paradigmes aussi bien les spatiaux et temporal des habitants, et remontés, puisque les savoirs et les habitants sont remontés par tous les contenus disponibles à l'échelle du territoire. Et la cité devient ainsi actrice du diplômage du savoir à travers des expertises et compétences de son territoire, c'est-à-dire de tous les habitants de son territoire. Alors, la ville, si elle veut réussir à développer son économie, il faudrait que ce soit une ville apprenante. Qu'est-ce que ça veut dire, une ville apprenante ? Ça veut dire, en premier lieu, on permet aux habitants d'apprendre en temps réel, et on doit savoir aussi utiliser les outils les plus pertinents pour avoir accès aux informations reçues disponibles dans les territoires. Il faut faire un apprentissage collectif qui repose l'échange continu d'informations sur les produits, les processus, les services, tout comme les méthodes d'organisation d'un travail. Il faut faire spécialement attention aux travailleurs du savoir, il y en a un goût, il y a la manque d'ordre créatif, et il faut s'ouvrir à toutes les formes d'interdisciplinarité qui permettent un travail d'aimant d'insérer dans une économie des liens où un secteur ne sera pas plus important qu'un autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les liens qu'il y a entre ces différentes secteurs, pôles et compétences. Alors, on se pose la question, tu passes par ? On dit aujourd'hui qu'une ville intelligent, c'est une ville qui est connectée. Moi, j'ai assisté à beaucoup d'écologues dans le monde entier, et récemment à Paris, et on dit qu'une ville intelligent, c'est parce qu'il y a une ville connectée. Pas du tout. Une ville intelligent, ça va être, bien sûr, connecter les citoyens dans la ville, mais aussi connecter la ville aux citoyens. Donc, s'il y a beaucoup de connexions, comme par exemple la Sainte-Rolland-Sevon, mais il n'y a rien qui se passe dans cette ville, cette ville, c'est la pauvre, donc ce n'est pas une ville intelligent. Alors, donc, les conseils de ville intelligence doivent prendre en charge, donc, des aspects sociaux, d'environnement, l'éducation, la biodiversité, la sécurité et la citoyenneté. Et la ville est par nature un système complexe, vous le savez bien, et c'est qu'il ne peut pas être assumé à des flous, à une ville connectée. L'intelligence des villes doit passer par trois étapes. D'abord, assuré, donc nous avons ici l'université. Pourquoi l'université ne fait pas justement, comme on a fait à Matarro, ces enquêtes de savoir, peut-être dans un petit territoire, parce qu'on ne peut pas la faire partout, mais dans un petit territoire, et à partir de là, vous pourriez donc développer votre projet. Donc, on doit mesurer, analyser et simuler, parce que c'est comme ça que la ville optimise son fonctionnement en temps brève et anticipe son évolution. Bon, on va vous donner quelques exemples des villes scientifiques. Marne-la-Vallée, tu passes ? Marne-la-Vallée, pourquoi ne pas parler, puisqu'on est ici. C'est une communauté d'agrépération qui regroupe aussi commune, et c'est important l'application des services de développement économique local. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va mettre un pied tout à l'heure. Vous avez aussi la cité scientifique qui s'est dit Helsinki, mais en fait c'est un quartier d'Helsinki qui est une... Helsinki. Ce quartier, le quartier de la Radiata, il a été conçu comme un laboratoire. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une ville scientifique. Alors, surisme, c'est la même chose. Je n'ai que dix minutes, j'y vais vite, pour vous parler des choses plus intéressantes que ça. Donc, sur l'Helsinki, il s'est dit à une cité scientifique, parce que, bien sûr, il y a une école polytechnique. Vous pouvez réunir aussi que vous êtes une cité scientifique, puisque vous avez l'hygiène. Poitiers aussi, c'est une ville scientifique, puisqu'il a les photoroscopes. 50 ans, pourquoi je parle de 50 ans ? Parce que je suis allée à 50 ans. Et là, c'est une ville intelligente. Pourquoi ? Il n'a pas commencé par mettre les cartères, ni non plus se dire que c'est une cité scientifique, tant il est à l'université. Mais c'est ce qui a fait le choix de la robot numérique, c'est-à-dire le futur, c'est la robotique. Et la robotique, ils sont mis, donc, dans cette ville, la robotique sur un premier plan. Et vous avez Paris. Paris, je vous ai dit que c'est une ville de savoir. Personne ne dit que c'est une ville d'intelligents. Vu dans les colloques, personne ne parle de Paris. Ça veut dire qu'on ne connaît pas Paris. Il faudrait aller se balader par Paris. Et vous allez voir, comme, bien sûr, il y a des cartères dans les infrastructures. Mais ce n'est pas ça qui fait une ville d'intelligents. Et une ville d'assurance. C'est que chaque jour, je ne sais pas si vous vous baladez, chaque jour, il y a un espace d'innovation qui naît en Paris. En l'évitable, en FALLAB. Et on a parlé tout à l'heure des financements, d'une série de choses qui sont aujourd'hui obsolètes. Il y avait, donc, à l'université, des étudiants qui n'arrivent pas à faire des choses dans l'université. Ils ont hacké un lieu. Ils se sont réunis en dehors de l'université. Ils ont fait une recherche. On n'a pas besoin de financement, puisqu'ils ont appris tous les matériaux de l'université. Et c'est avec ça qu'ils ont travaillé. Ils sont dans l'université, les samedis, les dimanches, et après les universités. Aujourd'hui, ils sont la paillasse. Et ils ont beaucoup de financement. Donc, d'abord, on travaille. On montre ce qu'il faut se faire. Et après, on demande de financement. Alors, donc, à Paris, vous avez aussi trois exemples récents. Mais ce n'est pas ça que j'ai dit, que c'est ça que j'ai dit, que Paris, c'est une ville d'intelligents. C'est plutôt pour ça, parce qu'à chaque part, c'est dans mon quartier. Il y a trois espaces d'innovation. Seulement dans mon quartier, où les étudiants, ils ont créé par exemple, des petites fabriques avec un imprimante 3D. Ils fabriquent des meubles avec du bois qu'on jette. Et ils font des affaires. C'est-à-dire, ils se financent eux-mêmes. Et comme c'est là, il y en a nombreux à Paris. Il suffit de voir notre site, vous verrez combien il y en a. Et je vous donne comme trois récents exemples, Patignon, la fabrique la plus de l'innovation, et la LAL, Freyssenet, que je suppose que vous connaissez tous les trois. Mais le plus intéressant, tout à l'heure, on a dit qu'on avait des difficultés à travailler l'université avec l'entreprise. Il y a trop qu'il y a des universités, d'écoles qui n'ont pas de difficultés. Puisqu'il vient de naître cette année, la fabrique, un boosteur de l'innovation. Il faut aller les voir. C'est dans un quartier de Paris. Donc, vous êtes là. Et vous verrez comment on peut travailler les chefs d'entreprise et toute la population ensemble pour créer des projets et développer donc une économie de la connaissance. Et je passe à Guadalajara. Guadalajara, c'est aujourd'hui un exemple de ville intelligente qui n'ont pas non plus commencé par connecter, mais pour travailler pour créer de l'innovation. Et je passe très rapidement sur une chose nouvelle, toute nouvelle, que nous avons créé, la Fondation Territual de Mains à Guadalajara. Alors, est-ce que tu mets, s'il te plaît, Interlatin, la nouvelle fabrique de quoi ? En fait, c'est Inusine. C'est une entreprise spécialisée dans la mise à des services de l'intelligence économique. Il recommande les meilleures stratégies d'essais pour l'industrie et haute technologie, notamment en français, d'ailleurs. Et il fait du dessin et la fabrication des outils pour les industries et haute technologie. Il fait de la recherche et développement. et le plus se fabrique depuis que nous avons été là-bas, il y a quelques mois, ils ont créé quoi ? Quatre Libid Labs. Quelle est la particularité ? C'est que les employés sont animés à créer des espaces d'innovation et à créer des entreprises. Et il s'existe déjà quatre entreprises à l'intérieur de l'entreprise, quatre Libid Labs que nous avons déjà labellissé. Alors, pour passer les labellisations, on passe à Interlatin. Ça, c'est pour la... C'est ça, hein ? Donc, Interlatin constitue un écosystème ouvert qui stimule la co-création des technologies d'innovation et développe des nouvelles pratiques. Elle multiplie les évaluations. J'ai mis en futur, mais elle les fait. Elle multiplie les évaluations, les études d'impacte avec les sastères de la ville. Donc, elle travaille maintenant avec la ville depuis que l'on a été là. Et fournissent des paramètres pour chaque activité au sein des projets qui auront comme mission le développement d'une nouvelle économie responsable. Alors, les objectifs d'Interlatin à corps, à moyen et à long terme. À court terme, les employés créent les groupes d'espaces d'innovation au sein de l'UCI. À moyen terme, les employés, aux côtés des employés et d'autres entreprises, ils l'ont fait déjà. Aujourd'hui, ils l'ont fait déjà. Pourront eux-mêmes créer des espaces d'innovation, avoir accès aux meilleures pratiques des espaces créés, certifieront eux-mêmes pourront certifier les autres living lives qui vont naître donc au Mexique sous la recommandation de la fondation du territoire de demain. Ils ont déjà une page d'Internet, d'ailleurs. Et à long terme, les entreprises peuvent même, les employés pourront ainsi participer à l'effort de créer des espaces d'innovation au sein même de leurs propres entreprises. Et cette entreprise pourront étendre cette invitation aux associés, aux clients, au monde académique pour avoir des collaborations. Et les quatre living lives qui sont créés, ils sont liés à tout ça. Ce n'est pas du futur, c'est du présent. Alors, les avantages pour l'interlatine, les avantages, non, passe, passe, non, passe, plus loin, il faut appuyer, voilà, pas la même, allez-y, allez-y, d'accord, voilà, c'est avec ça qu'il faut faire avec l'autre. Donc, les avantages, c'est que les sous-sagers apprennent à échanger les connaissances, qu'ils développent de nouvelles formes de travail, qu'ils travaillent ensemble pour le développement des terres territoires en lien avec d'autres territoires, dans ces cas-là, avec les ressources de living life et d'espaces d'innovation que nous avons créés dans l'Amérique latine et les Canaïbes, donc la fondation a créé, donc ils travaillent bien avec nous. On a lancé déjà plusieurs projets. Ils créent des projets collaboratifs de cette façon que je viens de vous expliquer et ils font les points à chaque fois sur les bonnes pratiques et les partages entre les entreprises, les institutions académiques, parce qu'ils sont déjà à l'université qui travaillent avec eux, les industries et les collectivités territoriales puisqu'ils travaillent maintenant dans la vie. Voilà, ils ont fait des cartes intelligentes, continue, continue, montre les cartes, voilà. ils ont fait des cartographies donc cognitives sur le travail qu'il faut. Donc là, il y a, donc, chacun, il a son logo et son, et son, et son équipe, l'équipe qui travaille. Vous avez vu, il y a bien sûr les sociagers, dans les premiers, c'est les célèbres des niveaux supérieurs et qui préparent, des prépas, des écoles de prépas et il y a bien sûr les enfants aussi qui travaillent avec. Donc, les premiers, c'est l'INLAB Colibri 3D. En fait, c'est à partir des lignes, 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 qui sont créées, qui sont créées, qui sont les employés, donc ils sont créées à l'INLAB et les enfants des écoles viennent pour travailler avec les gens de l'entreprise pour apprendre. Donc, quels sont les bénéfices ? Donc, d'abord, permettre aux enfants et aux jeunes de développer les compétences créatives et innovantes à travers la 3D. Les mondes académiques qui, bien, qui aussi développent de nouvelles formes d'apprentissage et de visualisation 3D sont de telles qu'il est difficile pour les industries. Donc, ils s'égocient à l'industrie. Et l'industrie elle-même apporte un appui aux entrepreneurs qui est la propre aussi, apporte un appui aux entrepreneurs pour réaliser et mettre ces produits plus rapidement sur les marchés en créant des prototypes pour les industries biotechnologiques et l'art aussi. Donc, la prévente sert à tout ça. Et après, vous avez les Living Lab Interlate que c'est un problème qui permet à l'usager d'avoir un espace de réunion. En fait, c'est un anti-café. Si on les appelait anti-café, ils l'ont appelé dans l'Interlate. Donc, où les employés et tout le monde peut venir donc à échanger des idées pour créer des projets. Après, vous savez, les Living Lab Préparatech, Préparatech, oui, c'est un programme qui permet aux nouveaux diplômés, les gens qui sortent de l'université ou des écoles, de développer des compétences pour obtenir un premier poste de travail. Ils pourront ainsi connaître les expériences des employés de l'industrie électronique et avoir les informations nécessaires. Être informés sur le comportement du marché, connaître l'environnement et ses produits, ainsi que les profils que l'on cherche des nouveaux diplômés. Les douleurs créatifs, il est surtout adressé aux enfants. C'est un programme qui peut bien aux enfants et jeunes développer des compétences créatives et innovantes en leur donnant les goûts pour la science. Et ils pourront ainsi faire une expérience en train des technologies et des prototypes. Donc, ils vont créer aussi des prototypes les enfants et ils vont rechercher les meilleures solutions actuelles et futures pour les enfants. La carte comme il dit, vous allez vous montrer la carte cognitive. Je vais vous montrer la carte cognitive, s'il vous plaît, de l'alcool et de l'hydride 3D. Vous passez... Oui, oui, c'est une expérience. C'est pour ça que j'ai la voie. C'est pour qu'ils voient comment est-ce qu'ils sont bien structurés. Ce n'est pas n'importe quoi. Ils se sont bien structurés déjà. Continue. Continue. Voilà. Ils sont... Chacun qui est bien structuré. Allez-y. Allez-y. Continue. 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 Voilà, ça, c'est les photos. Les photos sont différentes. Voilà. Alors, une autre chose. Grâce à ça aussi, il y a donc un autre associé du réseau que nous avons créé, Living Lab, l'Amérique latine et les Caraïbes et nous sommes tous ensemble en train de travailler sur de nouvelles formes de tourisme pour la route 57 de México. Bon, je n'ai pas de temps de vous expliquer. Tu passes, s'il te plaît, parce que ça, on n'a pas les cas. Voilà. Donc, voilà. Et, bon, on va mettre la fin de ces écosystèmes. Sans ça, aujourd'hui, on ne peut pas se développer économiquement. Sinon, ça sert à Google et compagnie qui obtiendra tout. Des questions, mais vous avez vu, quand on veut, on peut. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de vouloir. Ça me choque à chaque fois que vous demandiez toujours de l'argent avant d'avoir une idée, avant d'avoir... Alors, l'université, il n'a qu'à travailler avec l'entreprise d'entreprise à une nouvelle. Il n'est pas si difficile que ça. Il suffit d'être vouloir. Merci, Laura. Je peux l'applaudir. Merci.